C'est mon poids, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui nouvelle vidéo, donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas sorti une vidéo sur cette chaîne YouTube et c'est vrai que j'avais pas beaucoup de temps et en ce moment j'ai du temps et je me suis dit que c'était le bon moment pour vous lancer ce nouveau concept. Un concept de laisser une caméra tourner pendant 24 heures dans un lieu insolite, que ce soit une maison abandonnée ou une forêt tout simplement. Et justement aujourd'hui nous allons commencer ce concept par une maison qui est juste à côté de chez moi, une maison que j'ai déjà faite en vidéo. Voilà, une maison qui est proche de chez moi et qui me permet d'aller voir assez régulièrement si la caméra est toujours là. Justement pour réaliser ce concept, j'ai avec moi une caméra spéciale que je vais vous montrer, une caméra de chasse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement une caméra qui déclenche une vidéo ou une photo dès qu'il y a un mouvement devant celle-ci tout simplement. Donc ce qui permet de pouvoir la mettre dans un coin et qu'elle reste assez discrète pour pouvoir surprendre les animaux ou ce qui passerait justement devant elle. Et je me dis pourquoi pas lancer un nouveau concept avec cette caméra, voilà en restant dans l'urbex parce qu'on visite quand même un lieu abandonné, mais de pouvoir toucher un autre public et de vous proposer de nouvelles choses tout simplement. Donc là, avant de partir dans la maison, je vais faire voler le drone, histoire de voir qu'il n'y ait personne sur place, histoire de vous sortir des petits plans sympas et puis après on ira dans cette maison poser la caméra. Allez, à tout de suite. C'est parti les amis. J'ai essayé d'aller le plus haut possible parce qu'en ce moment il y a des chasseurs, j'aimerais pas qu'ils me shootent mon drone. Vous voyez ce que je veux dire. Les amis c'est bon, il n'y a personne sur place. Je viens de faire les petits plans. C'est parti, on y va, on se retrouve directement à la maison. Donc là les amis, on vient d'arriver sur place. Vous voyez la maison est juste ici. Donc là, je viens de mettre en place le matos. Enfin, je viens de prendre ma caméra et on va aller, on va s'infiltrer dans la maison, poser la caméra. Regardez la piscine quoi. Dans l'état où elle est. Si vous voulez voir la vidéo que j'ai faite ici, l'exploration intégrale, je vous mettrai en petite information de la vidéo. De l'heure les amis, je vous ai pas dit mais j'ai eu de l'intention justement de venir poser cette caméra dans cette maison précise. Parce qu'une fois, il y a peut-être un an, vu que j'habite à côté de cette maison, j'ai entendu des cris. Je vous jure des cris venir de cette maison et je n'ai jamais su ce que c'était. Et donc peut-être que grâce à cette caméra, nous allons savoir d'où venaient ces bruits et si cette maison est habitée en quelque sorte. En tout cas, je l'espère, je croise les doigts. J'espère qu'on aura des résultats. Donc moi les amis, j'avais eu l'intention justement de poser cette caméra de chasse dans la cuisine. Tout simplement parce que c'est en quelque sorte le carrefour du rez-de-chaussée de la maison. On peut voir qu'en face de la cuisine, nous avons l'axe qui se dirige vers le salon. Et ici, une entrée latérale qui mène vers la cuisine. J'ai pensé qu'il y aurait beaucoup plus de passages ici que par exemple dans une chambre à l'étage ou dans le salon tout simplement. Pour respecter ces axes, je me suis dit que le mieux serait de mettre la caméra dans la cheminée tout simplement. Donc on va faire ça comme ça. On va la mettre ici. Je fais l'installation et je vous montre directement après comment j'ai fait ça. Juste avant, j'aimerais juste modifier quelques paramètres. Voilà, juste sur le mode enclenché, c'est parti. Donc là, il y a une petite laide rouge, c'est justement pour dire qu'elle est enclenchée. Et maintenant, voilà, dès qu'on passe devant, ça déclenche une vidéo. Là, ça va bien nous déclencher justement. Donc les amis, je ne vous cache pas que j'ai pris avec moi des petits gâteaux. Voilà, pour tout simplement essayer d'au moins capter des animaux si on venait à ne rien avoir. Donc j'ai pris, avec les moyens du bord, j'ai pris des belles vitas. Je pense que tout ce qui est rat, souris, fouine, tout ça, ça aime. Donc je vais en répartir juste devant. Mais je ne vous cache pas que nous sommes en semaine. Le plus souvent, on va dire que c'est des jeunes qui viennent dégrader, qui viennent ici. Et donc ils ont normalement cours. Et en plus, il y a un cours au feu à 20h. Donc normalement, on ne devrait pas avoir d'humains. Tant qu'ils ne prennent pas la caméra, il n'y a pas de souci. Mais on ne devrait pas avoir de mauvaises surprises au niveau de la caméra. On devrait plutôt prendre des animaux ou alors des phénomènes paranormaux pour essayer de prouver quelque chose dans cette maison. On revient demain, les amis, et on croise les doigts pour qu'il y ait des résultats. Allez, à demain. Salut les amis, donc là, nous sommes le lendemain du dépôt de la caméra. Donc il est actuellement 9h45, donc ça fait 24h exactement. Elle est toujours là, les amis. Elle est toujours là. Ça, c'est déjà une très très bonne chose. 8 déclenchements. A voir s'il n'y a pas les 5 ou 6 que j'ai fait hier avant de partir. On va regarder ça. Il y en a eu un à 2h06 du matin. Ok les gars, j'aperçois quelque chose. Et un à 20h38. Alors là, les amis, c'est troublant parce qu'il y a eu un déclenchement hier à 20h38. Sauf qu'il n'y a aucun mouvement. A priori, parce que c'est vrai que l'écran est tout petit. Ok, donc les gars et les amis, il y a eu deux déclenchements. Il y en a un qui a l'air qu'a priori est mystérieux parce qu'on ne voit rien. Et l'autre, j'ai clairement vu ce qui était passé devant. J'ai clairement vu ce qui était passé devant. Vous savez quoi les amis ? Pour essayer de faire une vidéo un maximum intéressante, en plus des deux captures que j'ai fait cette nuit, Je vais déplacer la caméra à l'extérieur de la maison cette fois-ci, mais face à l'entrée principale. Ce qui me permettra de la laisser un peu plus longtemps que 24h. C'est parti. Du coup les amis, j'ai décidé de laisser la caméra une nuit supplémentaire. A cet endroit, parce qu'en fait dehors, il y avait trop de mouvements avec le vent. Donc j'ai décidé de la remettre à l'intérieur, mais cette fois-ci, juste devant l'entrée du salon. Donc je pense que s'il y a eu passage, ça pourrait être ici également. Donc on croise les doigts et on revient demain à la même heure les amis. A demain. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes le lendemain du deuxième dépôt de la caméra. Il est actuellement, je prends mon téléphone, il est actuellement à peu près 8h du matin. 8h16 du matin, on vient justement récupérer la caméra. On croise les doigts pour qu'elle soit déjà là. Et on croise les doigts surtout aussi pour qu'il y ait des résultats intéressants. On y va. Elle est toujours là les amis. Bon les amis, je vais regarder très brièvement s'il y a eu quelques déclenchements. 16 déclenchements les amis. Donc 16 déclenchements. Hier matin, on était à 8h. Là 16h, je ne sais pas quoi en penser. Je n'ai pas envie de me gâcher la surprise, je n'ai pas envie d'être déçu. Donc je vais fermer ça et on va se retrouver devant le PC. De toute façon, je ne la laisserai pas une nuit supplémentaire. Allez, à tout de suite. Donc les amis, on se retrouve devant mon PC pour l'analyse des vidéos. Je ne vais pas y aller par quatre chemins. Il y a eu trois vidéos de capturés, trois vidéos qui ont été prises par la caméra. Deux, la première nuit. Et une, la deuxième nuit. Et je ne vous cache pas que j'ai bien fait de l'avoir laissé une deuxième nuit. Comme vous allez pouvoir le voir, la vidéo est un peu plus attrayante. Je ne vous en dis pas plus, elle est un peu plus attrayante que les deux premières. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Là, on se retrouve directement sur mon PC. Et je vais tout simplement vous lancer la première vidéo. Celle de la première nuit. La toute première vidéo qui a été enregistrée. Je vais vous la laisser. Vous allez voir. Et on en reparle après. Il y a quelque chose d'assez bizarre. On en reparle après. Je vous lance la vidéo. Je vais faire pause. Parce qu'en fait, dans le reste de la vidéo, il n'y a rien qui se passe, clairement. Si on regarde bien, j'ai regardé plusieurs fois la vidéo. Et je me suis... En fait, j'ai vraiment rien remarqué. En fait, justement, c'est ça qui est bizarre avec cette vidéo. C'est qu'il n'y a rien qui a été enregistré. C'est formel. Quand la caméra se déclenche, c'est qu'il y a eu un mouvement. La preuve, dans les deux autres vidéos suivantes, il y a eu un vrai mouvement. J'ai bien réfléchi, j'ai eu plusieurs hypothèses. Il y a eu soit une chauve-souris ou un oiseau qui a dû peut-être traverser le rez-de-chaussée, mais très rapidement. Tellement rapidement qu'en fait, la caméra n'a pas eu le temps de se déclencher, je pense, tout simplement. Et ce qui fait que lorsqu'elle se déclenche, il n'y a plus aucun mouvement parce que la chauve-souris ou l'animal est déjà parti. Ou alors vraiment, si vous avez l'œil, peut-être que j'ai loupé une petite souris dans le champ. Mais pourtant, j'ai bien regardé partout et je n'ai vraiment rien vu du tout. Si vous voyez quelque chose, dites-le moi en coin-terme. Mais personnellement, je n'ai rien vu. C'est sûr, à 100%, il y a eu du mouvement pour que ça se déclenche. Après, ce que j'ai remarqué, après ça, je pense que c'est plutôt peut-être un bug du panneau LED infrarouge. Je vais vous remettre la vidéo. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, cette vidéo a été prise à 20h38. Je vous remets la vidéo au début de la vidéo. Regardez bien. À ce moment, à ce moment, en fait, on a l'impression que le panneau LED s'était atténué et s'est intensifié par la suite. Vous allez voir, je vous remets exactement à l'endroit. Là, c'est assez sombre. Et là, regardez, il y a comme un mouvement, comme une espèce de fumée. Après, c'est peut-être subjectif, mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de fumée qui passe devant la caméra. Voilà, exactement à cet endroit. À 5 secondes, il y a comme une fumée, une poussière qui est comme de la buée, un peu, qui passe devant l'objectif, mais vraiment très proche. C'est un truc que je n'ai pas remarqué sur les autres vidéos. Les autres vidéos, l'intensité du panneau LED est la même tout au long de la vidéo. Alors que là, elle commence assez faible. J'ai l'impression qu'il y a un mouvement de fumée qui passe devant l'objectif. Et après, le panneau LED reprend son intensité. Après, c'est vraiment le seul mouvement, on va dire, entre guillemets, que j'ai pu observer dans cette vidéo. Je n'ai rien observé d'autre. Et donc, c'est ça qui est assez étrange avec celle-ci. On va directement passer à la deuxième vidéo. La deuxième vidéo, vous allez tout de suite comprendre ce qui a déclenché la caméra. Je vous lance la vidéo. Voilà. Je peux la laisser tourner un petit peu si vous voulez. Mais je pense que vous avez déjà très bien compris ce qui a déclenché la caméra. Effectivement, nous avons un chat qui est arrivé devant l'objectif, qui a été capturé, qui est parti vers la gauche, qui a dû ressortir de la maison. Je voulais avoir au moins un animal en vidéo, avoir quelque chose de concret. Là, c'est concret. Ce n'est pas paranormal, ce n'est pas un truc de fou, mais c'est du concret. Et on voit réellement ce qui a déclenché la caméra. Et ça, c'est cool. Voilà. On va passer à la troisième vidéo, les amis. Je vous la lance. Je ne vous en dis pas plus. Quand on peut voir, il y a un mec qui vient de passer. Et non, je rigole. C'est moi. C'était une blague de merde. Je suis revenu, effectivement. Parce qu'en fait, au dernier moment, je me suis dit que j'aurais peut-être pu mettre des croquettes devant la caméra. Pour essayer de maximiser les chances d'avoir un animal. Ce que j'ai fait. Je suis bien revenu à 18h mettre des croquettes. Et voilà. Je vais vous laisser la vraie capture. Et vous allez voir que je n'ai pas capturé d'animaux. Donc là, les amis. Je vais vous lancer la dernière capture. Celle de la deuxième nuit. Je pense qu'il y a moyen que, à première vue, vous ne sachiez pas d'où vient le bruit. Parce qu'en fait, le bruit de cette caméra est vraiment très très fort. Il est très accentué, le micro. Et donc, on entend le moindre bruit. Donc, quand il y a un gros bruit, ça se fait ressentir. Donc, je vous lance la vidéo. Et on en reparle après. Avant de lancer la vidéo, c'est une vidéo qui a été prise à 6h51 du matin. Donc, une heure, un peu plus d'une heure avant que j'arrive. Faites bien attention à ce que vous entendez. Et on en reparle après. Je pourrais vous laisser la suite de la vidéo. Mais il n'y a rien qui se passe pendant les 30 secondes, 28 secondes restantes. Alors, à première vue, vous avez entendu un bruit. Moi, quand j'ai vu ça, j'étais content. Je ne vous le cache pas. Un bon résultat. Et je ne sais pas si, à première vue, vous avez vu l'objet qui a fait ce bruit. Je vais vous repasser ça et regardez bien dans la cage d'escalier. Donc, moi, la première fois que j'ai vu, enfin, quand j'ai regardé les images, je me suis demandé à première vue ce que c'était. Et en fait, je sais exactement ce qui est passé. En fait, le toit, à cette partie-là, je vous mettrai une photo. Le toit, en fait, il est complètement en train de s'effondrer. Et en fait, il y a un gros trou qui est en train de se former dans le toit. Je pense, je suis quasiment sûr que c'est qu'une tuile, en fait, qui a dû tomber parce qu'il y avait vachement de vent cette nuit-là. Aussi, petit détail, je me suis demandé quand même comment ça avait pu se déclencher, sachant qu'une tuile tombe très très vite. La caméra doit avoir une réaction de 0,5 seconde, je crois, un truc comme ça. Sauf que là, on la voit tomber entièrement. Sauf que si vous écoutez bien, je vous la remets au tout début. Si vous écoutez bien au tout début de la vidéo. Au tout début de la vidéo, on entend un petit bruit tout au début de la vidéo, mais vraiment très léger. Il y a dû avoir un autre objet, peut-être une autre tuile qui est tombée avant celle-ci et qui a dû déclencher la caméra. Et une deuxième est tombée juste après le déclenchement, justement. En fait, en tout, il y a peut-être deux tuiles qui sont tombées. La première a déclenché la caméra, mais trop tard. C'est pour ça qu'on entend vraiment un tout petit bruit et ça a déclenché la caméra. Et on a pu voir une deuxième tuile qui est tombée. Et je pense qu'une tuile a dû tout simplement tomber deux tuiles. Peut-être qu'elles étaient chevauchées, donc les deux sont tombées, mais pas au même moment. Et qu'une première a déclenché la vidéo et la deuxième est tombée. Ce n'est pas quelque chose de paranormal. Voilà, au moins, j'ai eu quelque chose d'intéressant. J'ai pu vous proposer trois captures. En tout cas, j'étais très content de tourner cette vidéo. J'étais très content de vous lancer ce concept, sachant que ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo. Même si on n'a pas des résultats de ouf. En en faisant plusieurs, un jour, je finirai peut-être, on ne sait pas, à capturer des choses paranormales, si c'est bien possible. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et surtout, à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept. Et aussi, surtout, de me proposer des lieux où je pourrais réitérer, on va dire, le concept. Là, j'étais dans une maison abandonnée à côté de chez moi, donc je ne vous cache pas que c'était assez pratique pour aller voir la caméra. Mais si vous voulez, ça peut être en forêt. J'aimerais bien en cimetière, mais bon, cimetière, on va dire que c'est public. Un cimetière, pourquoi pas abandonner, mais je n'en ai pas dans le coin, malheureusement. Mais voilà, proposez-moi n'importe quoi. Et puis, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, tchuss ! Sous-titrage ST' 501